Que va-t-il se passer pour vous les capricornes ? Est-ce que vous allez retrouver du travail ? Est-ce que vous allez déménager ? Est-ce que vous allez faire une belle rencontre ? Je vais vous répondre grâce à mes cartes de tarot. Je sais que vous me connaissez, mais d'autres personnes ne me connaissent pas encore. Je vais vite me présenter. Je suis Lali, cartement ancienne et formatrice. Et ici sur ma chaîne YouTube Lali et la tarot, vous découvrez des vidéos tarot-roscope pour chaque signe astrologique, des tirages intemporels sur différentes thématiques et des vidéos pour apprendre le tarot. Donc n'hésitez pas à la fin de la vidéo à consulter mes autres vidéos pour avoir plus de messages, d'informations sur votre ascendant par exemple ou sur votre signe lunaire. Sachez que vous avez déjà les 12 tirages en avant-première pour ce mois de novembre. Donc n'hésitez pas à consulter par exemple le tirage du capricorn en avant-première pour avoir plus de messages. Allez, on y va avec le tarot de Marseille. Je me concentre sur vous les capricornes. Que va-t-il se passer ? Quels sont les messages ici ? Ce mois de novembre. Première carte placée en positif, on a une superbe carte et c'est l'étoile. Quand on a l'étoile dans un tirage, c'est plutôt de bonne augure, ça s'annonce plutôt bien. Alors je recouvre mes cartes pour ceux qui ne savent pas parce que j'ai été sanctionnée à cause de la nudité de certaines cartes. Donc je prends les devants. Je fais attention parce qu'au bout de tant de sanctions, votre chaîne YouTube saute. Vous voyez ? Je sais que pour d'autres chaînes YouTube, il n'y a pas eu de problème. Mais pour d'autres, il y en a eu comme moi. Donc là, moi je fais attention. Allez, on y va. En contre, on a la carte La Force. Donc là, vraiment, il ne va pas falloir vous décourager. Il va falloir vraiment rester confiant tout au long de ce mois de novembre. Même si ça ne sera pas facile. Qu'est-ce qu'on a au-dessus ? Oh super, on a la carte La Mort. La Mort qui représente la fin d'un cycle. Alors ça tombe bien parce qu'on se rapproche de la fin de l'année. Qui dit fin d'année, dit fin de cycle, dit perspective d'un nouveau départ, dit nouvelles opportunités à venir. Donc c'est plutôt de bon augure comme je l'ai dit. Et on a la carte La Papesse. La Papesse qui parle d'intuition, qui parle de se faire confiance, qui parle aussi de connaissances que vous avez déjà. Et c'est pour cela que pendant ce mois de novembre, il va falloir vraiment garder la foi, garder confiance en votre potentiel. Parce que vous êtes sur la bonne voie. Ça peut aussi signifier que vous êtes en pleine guérison. Et que c'est en bonne voie là aussi. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a l'étoile et la mort. La mort peut représenter une rupture. Une rupture avec une ancienne routine de vie qui ne vous parle plus, qui ne vous correspond plus. Mais ça peut être une rupture professionnelle qui vous laisse des traces aujourd'hui. Ça peut être une rupture sentimentale qui vous affecte encore aujourd'hui. Même si ça va beaucoup mieux. Même si grâce à cette guérison émotionnelle que vous vivez en ce moment, que vous suivez grâce à un protocole, vous allez de mieux en mieux pendant ce mois de novembre. Il y aura vraiment des résultats positifs de novembre jusqu'à décembre. Mais ça peut aussi signifier que certains d'entre vous vont envisager de suivre une formation ou de suivre un enseignement qui va vous apporter de la valeur ajoutée à votre vie en général. Parce qu'il semblerait que cette formation pourrait justement changer beaucoup de choses au niveau professionnel. Vous pourriez véritablement changer de voie, de direction professionnelle avec cette formation. En tout cas, c'est vrai que la faiblesse vous encourage vraiment à croire à votre intuition, à suivre votre intuition qui serait votre meilleur allié pendant ce mois de novembre. Et c'est vrai que la force en contre peut indiquer des moments de faiblesse, un manque de courage par moment, des hauts et des bas émotionnels. Et c'est tout à fait normal. Mais ce que je vois quand même, c'est une issue positive. C'est une issue pleine d'espoir pour ce mois de novembre. Donc n'hésitez pas à faire un grand nettoyage avec la carte La Mort en Vibrations, à vous débarrasser de l'ancien, à vous débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus, à vous éloigner de certaines personnes ou de certaines situations toxiques. Laissez de côté toutes ces énergies négatives et concentrez-vous sur votre potentiel, sur vous-même. Et vous allez voir que ça va faire toute la différence et que vous allez connaître petit à petit une belle évolution spirituelle, mais une belle évolution aussi dans votre vie en général. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau amical, sentimental, familial et au niveau général. Allez, je vais rajouter d'autres cartes ici avec le tarot illuminati. Je vais rajouter d'autres cartes ici. On a une lame majeure pour commencer, l'impératrice, ici associée avec l'étoile. Dis bien que vous êtes sur la bonne voie. Dis bien que vous allez bientôt vous réaliser. C'est qu'une question de temps. Ça parle aussi de reprendre de la confiance. Justement, ça parle de confiance en soi pour ce mois de novembre. Je vois bien ici que vous êtes sur la bonne voie. Je vois bien que vous allez pouvoir vous réaliser dans tout ce que vous faites. Que l'abondance et la prospérité arrivent. Ce profil, ça peut être un nouveau travail qui arrive, qui se dessine pour vous et qui va vous permettre de totalement vous réaliser. Ça peut parler aussi d'un personnage qui va vous aider à vous réaliser pendant ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le prince de bâton qui dit bien qu'il y a une évolution qui se prépare. Qu'il y a un bond en avant que vous allez pouvoir faire. Mais c'est vrai que celui-ci est retardé. Pourquoi ? Parce que je sens qu'en ce début de mois de novembre, ça ne sera pas si facile que cela. C'est vrai qu'il y aura des hauts et des bas. C'est vrai que par moments, vous vous sentirez épuisé, fatigué. Mais ça ne va pas durer longtemps. Parce que je vois quand même ici un revirement, on va dire, total de la situation. Et c'est plutôt positif. Pourquoi ? Parce que regardez, on a l'as de bâton qui représente cette opportunité de vous réaliser. Cette opportunité de vous affirmer. Cette opportunité de vous libérer de tout ce qui est toxique dans votre vie, dans votre environnement. Donc ça pourrait parler d'un nouveau logement pour certains d'entre vous. Donc oui, pourquoi pas, vous pourriez en fait avoir des opportunités pour déménager pendant ce mois de novembre. Ça ne veut pas dire que vous allez déménager, mais ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Ça peut parler aussi de retrouver du travail. Ça parle d'une opportunité à saisir pendant ce mois de novembre. Donc là, il faudra vraiment être ouvert et ouverte à toutes ces opportunités. Mais c'est vrai que ça se fera à condition que vous faites le ménage chez vous et dans votre tête. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a, hop là, une carte à la fois. On a une autre reine et c'est la reine de bâton. Donc là aussi, ça parle bien de l'abondance de prospérité. Donc oui, ça se profite, ça se confie en, ça va arriver. Le tout, c'est vraiment d'avoir conscience de votre valeur ajoutée, d'avoir conscience de votre potentiel, d'avoir foi en vous et foi en l'avenir. Et ça va se déclencher. Moi, je vois bien en fait un renouveau, un changement de l'abondance qui va arriver dans votre vie. Que ce soit une abondance émotionnelle, financière, matérielle. Je vois vraiment ici une issue positive. C'est vrai qu'il va falloir vous battre. C'est vrai qu'il va falloir ne rien lâcher pendant ce mois de novembre. Allez, je vais rajouter d'autres cartes ici du Golden Universal Tarot. Je vais ajouter el conte. J'ai fait un truc. J'ai fait un truc. C'est parti. Allez, placé en positif. Oh, on a une autre carte majeure après l'impératrice. Nous avons l'empereur. L'empereur qui est une carte très puissante, qui parle vraiment de reprendre le contrôle de la situation. Comme l'empereur prend le contrôle de son royaume, c'est ce que vous êtes en voie de faire pendant ce mois de novembre. C'est une très bonne chose. C'est une carte qui est souvent associée au travail. Donc, ça pourrait parler d'une nouvelle opportunité professionnelle qui arrive pendant ce mois de novembre. C'est une carte extrêmement positive. C'est une carte aussi de concrétisation et de stabilité à venir. Donc, la concrétisation, la stabilité vient à vous. Très bonne nouvelle. Là, on a le jugement. Une autre carte majeure placée en négatif qui signifie ici qu'il y a bien ce potentiel de changement, de renouveau. Que vous allez recevoir une très très bonne nouvelle assez rapidement. Le tout, c'est vraiment d'y croire. Et le tout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de ne rien lâcher. Mais là, il y a vraiment ici une bonne nouvelle qui arrive. Alors, c'est vrai qu'en ce début de mois de novembre, ça ne sera pas forcément le cas. Moi, c'est ce que je ressens. Je sens en fait que vous allez devoir faire face à une certaine adversité. Il va falloir vous battre et ne rien lâcher. Alors, par moments, ça sera plus ou moins difficile. Mais ce que je vois ici, c'est quand même une opportunité que vous tend l'univers de renverser la table, si je peux dire ça comme ça. Et effectivement, regardez, on a une très belle carte et c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe parle vraiment ici de respect, de respect de soi-même, de respect des autres. Il parle aussi d'un partenariat très intéressant. Donc, ça pourrait parler d'une association professionnelle. Vous pourriez rejoindre une entreprise, une nouvelle entreprise. Donc, ça pourrait parler d'un nouveau travail. Ça pourrait parler du soutien de vos proches, qui est un soutien vraiment indéfectible et qui est bien présent dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a comme autre carte ? Avec ici le valet de coupe, c'est l'opportunité pour vous d'accueillir cette nouvelle opportunité qui va vous permettre de vous réaliser quel que soit le domaine de vie. Alors après, c'est vrai que pour certains d'entre vous, ça pourrait parler de la rencontre d'une nouvelle personne. On a l'empereur qui peut parler de cette personne, de cette nouvelle personne. On a ici le 2 de coupe qui peut parler justement d'amour, de partage, de respect, d'une relation qui est en train de naître entre vous deux. Et ici, ça peut parler d'une déclaration d'amour. Alors, pourquoi pas ? Pour certains d'entre vous, ça pourrait parler d'une nouvelle rencontre parce que j'ai la sensation que certains d'entre vous attendent l'amour depuis un certain temps. D'où, en fait, ici, le jugement qui parle de renouveau, de changement placé en négatif, qui signifie bien que ça fait pas mal de temps que vous attendez ce changement et que vous désespérez que ce changement n'arrive pas dans votre vie sentimentale. Donc, c'est une interprétation possible. En tout cas, là, il y a une belle opportunité pour vous de vous affirmer, de vous réaliser. C'est bien, en fait, un nouveau départ, un nouveau cycle qui se prépare pour vous. C'est la fin d'une ère, si je peux dire ça comme ça, d'une phase dans votre vie qui vous a poussé à vous battre continuellement. C'est une phase aussi avec beaucoup d'adversité, avec pas mal de blocages à surmonter. Et j'ai la sensation, ici, que ça va être beaucoup plus fluide. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de vous reconnecter à votre âme. Et quand on se reconnecte à son âme, eh bien, on voit les choses de façon beaucoup plus claire et beaucoup plus limpide. Et ça devient beaucoup plus facile pour vous à avancer dans tous vos projets. Allez, quels sont ici les messages et conseils du tarot des étoiles pour vous, les Capricornes, pour ce mois de novembre ? Ah, ben, une carte est sortie, vous l'avez vu. Ça commence fort avec la princesse de coupe. Je vais y revenir dessus. Très belle carte, très lumineuse. Très belle carte, très belle Ok, on a en plus le 6 de Pentacle. Alors, qui dit bien ici que vous allez pouvoir recevoir un retour ? Vous avez longtemps donné aux autres, donné à l'univers et vous allez être récompensé. La princesse de couple qui est sortie du jeu dit bien en fait qu'il y a ici beaucoup d'émotions positives, un retour à l'abondance dans votre vie qui se prépare. Et qu'est-ce que vous conseille ici le tarot des étoiles aujourd'hui ? C'est d'ouvrir grand les bras à l'amour, à l'aide, à l'aide qu'on pourrait vous donner. Donc, n'hésitez pas si vous vous sentez seul, isolé, si vous n'arrivez pas à avancer, n'hésitez pas à demander de l'aide. Parce que ces personnes-là, elles peuvent vous aider, elles peuvent vous faire voir les choses différemment. Et elles peuvent vous donner des conseils qui seraient judicieux de suivre pour justement atteindre beaucoup plus rapidement votre objectif, quel qu'il soit, qu'il soit financier, sentimental, matériel ou professionnel. Et puis ensuite, ça parle vraiment ici d'émotions très positives, d'abondance. Ça parle vraiment de croire en vous et de croire en votre avenir. Il y aura de belles choses qui vont arriver pour vous. Croyez en vous, croyez en votre avenir. Donc là, on a vraiment une belle opportunité. La couple représente une opportunité émotionnelle, une opportunité amoureuse aussi, une opportunité professionnelle, financière, qui est bien là et qui arrive, qui se profile. Ce que je vois, c'est que pour justement vraiment y voir beaucoup plus clair et pouvoir accueillir dans sa vie plus d'abondance, eh bien, il faut absolument faire un grand ménage, un grand reset dans votre vie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vous débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus. Parce que ça, ça vous plombe, c'est pesant et ça vous empêche d'y voir clair dans votre vie. Et là, avec ici le 6 de Pentax, c'est vraiment ici, eh bien, cette récompense qui se profile pour vous. Ça signifie ici que vous allez retrouver une certaine sécurité, une certaine stabilité financière, professionnelle. Ça signifie aussi que vous pouvez croire en vous et croire en votre potentiel parce que ça va marcher, parce que ça va réussir, parce que vous allez réussir. Il y a un grand changement qui se prépare, une récompense de l'univers et des opportunités à saisir. Voilà pour vous les Capricornes. Donc, j'espère vraiment que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos messages en dessous de la vidéo, à liker la vidéo et à vous abonner, à regarder toutes mes autres vidéos pour avoir plus de messages et d'informations sur votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, j'ai deux cadeaux à vous offrir si ça vous intéresse. Ce premier cadeau, c'est un guide PDF que j'ai réalisé sur les blocages amoureux, comment s'en libérer selon son signe astrologique. C'est totalement gratuit. Vous avez un lien pour le télécharger, le recevoir à votre adresse e-mail. Et c'est la même chose pour la formation que j'ai réalisée, gratuite en vidéo, pour vous initier, pour commencer à apprendre le tarot, qui s'intitule « Le chemin rapide du tarot ». Et vous avez cette formation en vidéo où je donne des techniques, des astuces, totalement gratuites et elle est en dessous. Il vous suffit de vous inscrire et de la recevoir à votre adresse e-mail. Merci pour votre fidélité à la chaîne. Merci pour votre soutien. J'apprécie énormément. Et puis, on se retrouve comme d'habitude sur la chaîne pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous et passez un excellent mois de novembre. Ciao, ciao !